bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour faire les énergies de la semaine du 26 octobre au 1er novembre voilà toute dernière semaine du mois d'octobre alors semaine dans laquelle il y aura la pleine lune le 31 c'est une lune bleue c'est à dire que ça fait deux pleines lunes pour le mois d'octobre ce qui est assez rare voilà c'est une calme aussi qui tombe vraiment monde à toussaint puisque après on a le premier c'est la toussaint cette fête qu'on dit la fête un peu des défunts de ceux qui sont partis de tous les saints donc ça va faire une pleine lune assez puissante un peu spécial elle est dans le signe du taureau et elle sur l'axe taureau scorpion donc on verra un peu dans le tirage qui concerne cette pleine lune quelles sont les énergies qu'elle nous fera traverser là on se concentre surtout sur les énergies de la semaine voilà alors je vais commencer à mélanger le jeu du tarot de la transformation bon simplement sachez que la semaine peut se ressentir en effet un des énergies de cette pleine lune peut-être à partir de mieux de la semaine voilà début de la semaine peut-être on a certains certaines qui ressentent déjà les énergies de cette pleine lune qui est quand même très forte voilà on verra bien allez on y va alors avec le tarot de la transformation qu'est ce qu'on a pour cette dernière semaine d'octobre 2020 sur quoi ça va nous faire travailler dernière semaine d'octobre alors par rapport au son c'est vrai que suite la semaine dernière là pour la semaine dernière bon je sais pas ce qui s'est passé ne me demandez pas le micro c'est un micro qu'on m'a prêté je je verrai si j'en change ou quoi j'espère que le son est quand même quand même bon alors nous avons la gratitude la numéro 29 très très jolie carte on est vraiment dans des tons bleu rose bah il y a la lune qui représente et la poignée représenter la barre derrière l'arbre on a ce personnage qui lève les bras au ciel comme pour remercier rendre grâce de tout ce que cette personne a dans sa vie alors qu'on est sûrement invité à à remercier cette semaine si à remercier à remercier la vie et l'univers alors on va lire la carte on y va une nuit sans abri le moment vient on est capable de ressentir de la gratitude tant pour le bonheur que pour le malheur sans faire aucune distinction sans faire aucun choix mais simplement par gratitude pour tout ce qui est donné parce que si c'est dieu qui donne doit y avoir une raison ce doit être nécessaire notre évolution que nous l'aimions ou non l'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à la croissance une fois que cette idée se pose dans votre coeur chaque moment de votre vie est un moment de gratitude que cela devienne votre méditation et votre prière remercier dieu à chaque instant pour le rire pour les pleurs pour toutes choses pour rire alors s'élever de votre coeur un silence que vous n'avez jamais connu auparavant c'est la félicité bon on est poussé vers la félicité cette semaine on est invité du coup à remercier Dieu ou l'univers appelé le comme vous voulez pour le bon comme pour le plus difficile le bon comme le mauvais ou en tout cas comme pour ce qui nous est agréable et ce qui nous les moins c'est une notion qui ne nous est pas facile à entendre donc si jamais il ya des choses qui sont là cette semaine qui sont pas évidentes peut-être essayer quand même de formuler une forme de prière intérieure de remercier pour cette épreuve parce qu'elle est peut-être là sans doute pour nous faire grandir et elle a sa raison d'exister alors je vous mets sur la carte et puis on va tirer une deuxième c'est à dire c'est un petit peu facile de remercier que pour les choses qui nous sont agréables cette idée là c'est vraiment d'avoir de la gratitude la gratitude pour tout voilà de la gratitude pour tout éternellement et ici on a la numéro 28 l'acceptation de soi alors vous avez vu on a la 28 et la 29 qui se suivent que j'ai tiré bon on est dans une forme ici de suite alors c'est peut-être aussi accepter nos erreurs accepter nos errements accepter nos nos errances et avoir de la gratitude même envers cette chose qu'on a vécu et qu'on a du mal à accepter peut-être aussi dans sa vie on a du mal à se dire je suis passé par là j'ai fait ceci j'ai fait cela alors l'acceptation de soi la pensée sauvage dans le jardin du roi ce qu'on voit une plante qui est la pensée sauvage alors vous ne pouvez vous vous ne pouvez pas vous améliorer cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration possible non mais vous ne pouvez pas vous améliorer vous même lorsque vous cessez de le faire c'est la vie qui vous améliore dans cette acceptation dans cette relaxation la vie se met à vous caresser et se met à couler à travers vous personne d'autre n'a jamais été comme vous et jamais personne ne sera comme vous vous êtes simplement unique incomparable acceptez le et aimez le célébrez le et par cette célébration même vous prendrez conscience de la singularité et de l'incomparable beauté des autres l'amour n'est possible que dans la profonde acceptation de soi de l'autre et du monde l'acceptation crée le climat dans lequel l'amour grandit l'humus dans lequel l'amour s'épanouit voilà c'est une magnifique carte je trouve que vraiment c'est très beau quand on nous dit que c'est l'amour qui est l'humus l'acceptation c'est l'humus dans lequel l'amour s'épanouit c'est un peu voilà ça j'accepte que les choses soient comme elles sont et que quelque part je ne peux pas forcément y faire quelque chose je voudrais bien m'améliorer j'aurais bien aimé faire mieux mais je n'ai pas forcément plus et quelque part vous devez accepter que c'est la vie qui vous travaille au corps et que c'est quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle lorsque vous cessez un de de chercher à être parfait quelque part c'est la vie qui vous améliore c'est dans cette acceptation là un que vous pouvez vous relaxer vous détendre et que la vie se met à vous caresser se met à couler à travers vous c'est vraiment très beau vous voyez voilà un peu avec le tarot de la transformation les jolies notions les jolies notions ici un travail vraiment en profondeur pas évident qui peut faire remonter des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir en face et qui nous demande une espèce de travail de lâcher prise une espèce de travail de gratitude malgré tout malgré les épreuves voilà grosso modo avec le tarot de la transformation alors avec le tarot chozen on prend trois cartes on prend trois énergies pour cette semaine de fin octobre alors on prend une première énergie on a eu la fête qui s'est retournée la trois dos en face qu'est ce qu'on a on a l'introspection la quatre dos et enfin en dernière carte qu'est ce qu'on a en dernière énergie qu'est ce qu'on a alors qu'est ce qu'on va avoir en dernière énergie pour cette dernière semaine d'octobre on a le créateur le roi de feu très belle énergie bon alors on a encore une suite la trois et la quatre dans les émotions on est pas mal dans les émotions on retrouve beaucoup les couleurs bleu rose qui domine certaines cartes du tirage la de cette semaine je vous rappelle que le rose c'est le chakra du coeur et que le bleu c'est le chakra de la gorge du troisième oeil de l'expression de la parole de la communication est aussi du coup de la clairvoyance de l'intuition du coup voilà voyez déjà dans la fête le 3 à le 3 dos et aussi un petit peu dans le 4 dos et puis il ya beaucoup beaucoup dans la gratitude ses couleurs alors peut-être il y en a certains certaines qui pourraient être amenés à fêter quelque chose avoir envie de sortir peut-être il peut y avoir une invitation à aller danser une invitation à aller s'amuser voilà donc vous verrez comment ça se profile malgré tout ce qui se passe en ce moment avec le kovid que c'est pas la meilleure période pour sortir justement si jamais il ya une occasion une opportunité chez quelqu'un ou je ne sais quoi ou d'une manière ou d'une autre de vous amuser alors après même si c'est pas une opportunité peut-être que la semaine nous dit que ça nous ferait du bien qu'on fasse un peu la fête ça serait bien qu'on se divertisse quitte à le faire chez soi avec son copain sa copine avec ses parents ses enfants mais de la musique et danser se lâcher s'amuser voilà ça nous est recommandé on nous dit ici un de danser d'aller 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 nous amuser de faire un peu la fête en face on dit qu'on est un peu trop sérieux alors on a l'introspection l'introspection c'est un personnage qui fait une introspection qui fait cette introspection par l'intermédiaire de la méditation vous voyez il est assis en position de méditation mais malheureusement il n'arrive pas à méditer puisqu'il est envahi de pensées parasites représentées par les petits fantômes ici qui sont autour de sa tête en fait ces petits dessins ici ces petits personnages représentent les pensées un de notre personnage central et nous dit qu'en fait une pensée chasse l'autre sans arrêt dans sa tête et qui n'est absolument pas en paix quand il est en train de méditer alors si jamais vous pratiquez un peu la méditation cette semaine ça ne sera peut-être pas forcément évident parce que peut-être que vous risquez d'être un peu parasité par trop de mental et dans ces cas là il faut il faut essayer de sortir vous amuser là c'est plutôt la recommandation de la semaine peut-être arrêter un tout petit peu d'être trop sérieux et puis et puis voilà chercher autrement à lâcher à divertir etc alors bon c'est pas une mauvaise chose de faire une introspection en revanche évidemment quand on tourne dans le mental et que ça ne donne rien il est intéressant quand même de faire autrement et là vraiment la carte qui le numéro 4 nous invite à revenir aux émotions à revenir à quelque chose d'un peu plus fluide moins rigide et la carte des émotions qui est juste avant c'est la troie d'eau un donc voilà à voir un petit peu de quelle manière vous faites cette introspection et peut-être de d'être un peu moins un peu moins dans le mental et de changer un peu de position peut-être voilà ce serait un peu ça qu'on pourrait dire pour ces deux cartes ici et puis en troisième énergie on est le créateur qui est ressorti donc une énergie de feu qui fait un petit clin d'oeil à mon avis aussi au tirage la semaine dernière où c'était beaucoup ces énergies là aussi de création de créativité d'être créateur de sa vie et ce personnage il est son propre chef-d'oeuvre ici c'est l'idée d'être l'artiste de sa vie d'être l'artisan de sa vie et d'être soi-même son propre chef-d'oeuvre donc de se donner les moyens de se réaliser de s'accomplir d'affirmer son ses talents son potentiel d'affirmer ce qu'on est c'est vraiment on retrouve encore la figure du bouddha encore un personnage qui fait penser un peu à la méditation mais vous voyez il est davantage actif il est davantage un peu comme un mètre un mètre je sais pas qui pratiquerait le tai chi ou je sais pas vous voyez quelque chose comme ça parce qu'il a cette boule de feu dans ses mains un qui représente vraiment son pouvoir créateur qui représente son qui son énergie et que maintenant il met au service des autres qu'il met qu'il partage il n'a plus rien à prouver à personne et donc du coup voilà on a réussi ici à à créer la vie qu'on avait envie d'avoir donc j'aurais envie de vous dire ne vous mettez pas trop de limites cette semaine et voilà ne soyez pas trop sérieux et et pensez que c'est votre objectif c'est vraiment cet objectif là de devenir le créateur de devenir le créateur de sa vie d'être dans l'action et puis ben de penser un peu à se changer la tête pour pour cette semaine ici voilà un petit peu avec le tarot d'autres choses n ce qu'on peut dire alors on va prendre quelques petites cartes avec les portes de l'intuition peut-être demander quelques conseils avec les portes de l'intuition alors je prends tout de suite un message avec les murmures de guérison oui on va d'abord enchaîner avec les murmures de guérison on demande un message pour cette semaine de fin octobre alors au niveau des murmures de guérison qu'est ce qu'on va avoir pour fin on a eu recevoir la guérison la numéro une donc cette carte en fait elle invite vraiment à se disposer à être dans un état d'esprit qui permet vraiment d'intégrer des énergies de guérison il y en a peut-être certains certaines qui pourraient avoir cette opportunité cette semaine d'être dans quelque chose de cet ordre là donc sur la carte on voit un ange qui apporte un caducé au personnage qui le regarde donc vraiment le caducé de mercure c'est la guérison il ya des très belles couleurs arcs en ciel donc c'est une carte vraiment un peu magique et pleine d'espoir très optimiste je vais vous la lire la première étape et la plus importante pour guérir et de savoir reconnaître votre besoin quand on vous demande comment vous allez vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison que vos blessures soient physiques mentales émotionnel spirituel vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes prenez le temps de réfléchir à ce qu'on tourne pas rond cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins donc vraiment dans cette carte c'est l'idée qu'on n'a pas à lutter seul de reconnaître les endroits où on n'est pas ok les endroits où on est en conflit avec nous mêmes vraiment de les reconnaître pour pouvoir ouvrir la porte à une transformation à une guérison de ça de ce qui tourne pas rond voilà c'est comme ça que c'est dit dans la carte ou en tout cas voilà on a peut-être besoin de quelqu'un qui nous aide à affronter nos problèmes nos difficultés quelles que soient les blessures qu'on voit qu'elles soient physiques mentales émotionnelles etc consciente inconsciente etc et ainsi c'est vraiment l'idée de pas minimiser les choses de dire ouais ouais ça va ça va alors qu'il ya il ya des endroits où c'est un peu compliqué cette carte montre un ange porteur d'un canissé symbole du début d'un processus de guérison les serpents s'y entremêlent pour souligner l'importance d'élargir votre perspective et d'augmenter vos connaissances les ailes de l'ange sont signes d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif elles font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie la présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve ces ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel indiquent des opportunités nouvelles dans votre avenir l'arc-en-ciel représente aussi la connexion à votre pouvoir supérieur c'est une teinte spécifique attire votre regard prêtez attention au chakra correspondant on nous parle vraiment de la connexion à notre pouvoir supérieur on nous parle aussi de notre ange gardien 1 et et du coup peut-être aussi à le laisser à lui demander des conseils un éclairement de l'aide pour même de l'aide pour trouver quelqu'un qui nous aide physiquement etc bref c'est vraiment ça ici le symbole d'un processus de guérison avec le cas du séant c'est un encouragement à laisser un résultat positif émerger on nous invite à élargir notre perspective à augmenter nos connaissances voilà un peu pour cette carte alors c'est tout un processus c'est tout un processus c'est qui commence qui démarre pour certaines personnes et c'est bien c'est bien c'est bien alors on demande un message avec l'oracle de l'amour universel pour cette semaine de quoi vous nous parlez l'amour universel pour la semaine de fin octobre ben écoutez on a on a eu la retraite on a encore un ange qui est dessiné sur la carte qui est peint en position de méditation alors là c'est assez excellent ça résume assez bien ce qu'on dit et puis vous voyez vraiment c'est ça c'est là carrément c'est l'ange qui médite donc ça reprend vraiment ce qu'on disait sur la méditation l'introspection l'ange gardien et tout ça alors de quoi nous parle la retraite je ne sais pas si c'est que certains vont prendre leur retraite je ne le verrai pas vraiment comme ça les amis je pense qu'il s'agit plutôt d'une retraite intérieure d'une forme de méditation alors l'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme faites une pause vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction parfois les choses prennent du temps pour se réaliser purifier votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre laissez le soleil briller sur vous tout va fonctionner le moment venu ouais ça reprend vraiment la carte de l'introspection qu'on avait tout à l'heure on vous dit ralentir ralentissez ralentissez votre rythme faites une pause on vous dit que vous travaillez trop dur que vous donnez trop de mal on vous dit de purifier votre esprit des pensées c'est vraiment ça les pensées parasites purifier votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage autour de votre tête ce nuage qui vous entoure et qui parasite votre aura etc voilà ok tout va fonctionner le moment venu laisser le soleil briller sur vous pensez seulement à vous détendre et oublier tout pendant un moment voilà mais écoutez c'est intéressant ça fait écho à pas mal de choses dont on a parlé déjà dans le tirage on prend quelques petits conseils maintenant avec les ports de l'intuition je pense qu'il y en a qui travaillent trop presque j'ai envie de dire le pont du futur la cohérence donc le pont du futur je la connais pas celle là envisager le meilleur imprégnez vous de cette idée avec ardeur elle aura tendance à devenir réalité on nous demande d'envisager le meilleur afin que ça puisse se réaliser très intéressant la cohérence va toujours dans les mêmes tons on est encore sur le côté méditation alignement des chakras on est vraiment sur l'idée ici dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement ouais voilà c'est vraiment d'être en accord entre mes valeurs mon comportement ma pas mes paroles et tout ça d'être aligné en fait je suis aligné je suis cohérent je suis cohérent je ne fais qu'un alors on va regarder le pont du futur j'aime beaucoup en fait l'image du pont du futur alors envisager le meilleur et à l'aide de vos cinq sens imprégnez vous de cette idée avec ardeur elle aura tendance à devenir réalité ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire surtout si vous y pensez souvent vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire il arrive dès aujourd'hui utiliser votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre faites comme si et croyez-y de toutes vos forces votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment car généralement nous sommes davantage conscients de ce que nous ne nous voulons pas inscrivez votre souhait votre projet d'une manière très précise comme s'il était déjà réalisé ressentez profondément corporellement ce que cela produit en vous réjouissez vous puis agissez dans ce sens cette lame prédispose à plonger votre conscience dans le futur profiter de cette énergie et servez vous de votre intuition pour obtenir des informations sur ce qui vous attend fermez les yeux imaginer la ligne du temps et laisser émerger une image symbolique qui soit représentatif d'un élément de votre futur voilà ouais c'est l'idée c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser généralement sur le négatif en fait et donc du coup comme quand on dit on imagine le pire et en fait il arrive donc vraiment ici voilà on est davantage conscients de ce que ce qu'on veut pas bon ok c'est déjà bien de savoir ce qu'on veut pas mais il est important du coup de savoir ce qu'on veut et de tourner aussi de regarder l'envers du décor moi du coup qu'est ce que je veux pour pouvoir l'attirer et le et le penser et le penser pour pouvoir le créer voilà et la cohérence on peut jeter un oeil alors la cohérence alors elle vous met face à des opportunités coïncidence cette énergie qui circule librement permet de vivre des synchronicités vous pouvez beaucoup pour vous même il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères vous devez faire coïncider vos souhaits vos valeurs et être capable d'agir en ce sens le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au coeur de vos désirs moi ça rejoint la carte du créateur qu'on avait ici quand on nous dit ici qu'on doit faire coïncider nos souhaits et nos valeurs et ensuite être capable d'agir en ce sens vous voyez c'est tout un processus quels sont mes souhaits quelles sont mes valeurs est ce que j'arrive ensuite à les mettre en place à les mettre en oeuvre à passer à l'action peut-être qu'il me faut du courage pour avoir pour oser il me faut du courage pour oser avoir la vie que je veux ça c'est vraiment le créateur qu'on avait tout à l'heure il faut oser des choses et ça demande du courage pour que ça s'enracine au coeur de mes désirs voilà ok intéressant ça fait beaucoup d'informations je suis d'accord du coup on arrête avec les l'oracle des portes de l'intuition on prend un message avec les messages lumières on prend juste un message avec les messages lumières alors pour cette dernière semaine d'octobre qu'est ce qu'on va avoir avec les beaux messages lumières on demande un message lumière ici pour cette dernière semaine d'octobre pour finir tranquillement la guidance alors qu'est ce qu'on va voir oulala j'en ai beaucoup ben on a un peu la même que la semaine dernière qui est ressortie mais on peut la garder je suis créateur je crois que c'était celle de la semaine dernière mais elle va venir vraiment compléter le créateur qu'on a ici dans cette énergie là on est d'accord alors je vous la lis je suis le seul et unique créateur de ma vie par ma pensée qu'elle soit positive ou négative je crée je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie je crée ainsi j'annule immédiatement toutes les idées sont pour laisser uniquement place aux pensées des lumières voilà laissez vraiment laissez vous inspirer par cette carte allez on demande un dernier petit conseil avec l'oracle des anges gardiens pour fin octobre alors qu'est ce qu'on a avec l'oracle des anges gardiens pour fin octobre et nous avons eu la guérison ben voilà la guérison qui revient voilà c'est des thèmes c'est vraiment des thèmes de cette semaine c'est un c'est des sujets un ici qui vont qui vont vous toucher qui vont nous toucher alors et pour ton coeur l'amour est le meilleur des guérisseurs il a la capacité d'équilibrer de guérir tes émotions tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider ta vie va se transformer comme par magie cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant voilà c'est le processus qui est mis en place qui est mis en route ici pour certains certaines donc n'ayez aucun doute que c'est en effet en train de fonctionner de s'activer de marché et puis va profiter de cette belle énergie violette aussi puis des belles couleurs un ça rejoint un peu le rose violet de la carte de la gratitude donc prenez bien tous les messages qui sont donnés ici dans 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 cette guidance qui sont là pour vous aider voilà merci beaucoup de m'avoir suivi pensez à liker la vidéo si vous avez aimé ou à vous abonner à la chaîne et puis je vous souhaite de passer une très très belle semaine les amis passer de belles fêtes de la toussaint c'est oui c'est ça aussi à mon avis la fête j'ai pas fait tout qui est le lien mais la fête de la toussaint donc voilà ce sera aussi l'occasion de de festoyer un peu ce qui ne fera peut-être pas de mal en ce moment voilà les amis à plein de gros bisous puis à très bientôt à très vite bye bye